Générique Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Notre dossier du jour sera consacré au fonctionnement des structures privées de promotion de l'emploi en Afrique. En sommaire également de cette émission fut une semaine après un retour d'exil triomphal. Le nouveau président gambien, Adama Barraud, a dévoilé la liste des ministres qui vont constituer le premier gouvernement de l'ère post-Diamé. Une équipe, nous le verrons, resserrée mais dont la formation n'est pas encore achevée. En sommaire également, hommage ce vendredi au Cameroun. Les honneurs ont été rendus aux militaires décédés dans le crash d'hélicoptère du 22 janvier dernier. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Paul Buya. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. John, Bini, Zaba, bienvenue, vous êtes entrepreneur. Bienvenue également à Amine Bachouti qui est trader. Et bienvenue enfin à notre éditorialiste Gracia Rokin Dikiza. Merci Dira, bonsoir à tous. Tout de suite, l'info du jour. L'exécutif se met donc en marche en Gambie. 10 des 18 ministres du nouveau gouvernement gambien ont prêté serment au cours d'une cérémonie officielle ce mercredi. 6 jours donc après le retour dans le pays du nouveau président Adama Barrault. Les précisions de Afani Munichi. Le nouveau gouvernement gambien prend forme. 10 des 18 ministres prévus ont prêté serment ce mercredi. Et ce, 6 jours après le retour dans le pays du président Adama Barrault. Reste encore à attribuer 7 autres portefeuilles. Des nominations qui prennent du temps car le chef de l'État doit négocier avec tous les partis qu'il avait désignés candidats à la présidentielle. La consultation de la grande coalition qui l'a soutenue pour aller à la présidentielle a mis un peu du temps. Et on peut expliquer ce retard par ces consultations parce que c'est un genre de redistribution du gâteau pour tous ceux qui l'ont amené à remporter la bataille face au président Adama. Maintenant pour les 7 ministères restants, le porte-parole du gouvernement à la personne d'Alifa Salah a précisé que les 7 ministères restants seront purement des personnalités technocrates qui n'auront rien à voir avec la politique. Les défis sont nombreux pour cette nouvelle équipe gouvernementale. En priorité, la relance de l'économie et l'assainissement des finances publiques. Mais aussi la garantie des libertés, la réforme de l'armée et des services de renseignement. Sans oublier l'impératif de la réconciliation nationale. Le président Adama Barrault avait annoncé une commission vérité, justice et réconciliation. Donc la seconde priorité possible pour lui sera de mettre cette commission en place pour que les Gambiens puissent se parler réellement. Ceux qui ont des rancœurs, ceux qui ont été brimés pendant l'année de Djamé puissent réellement contester ce dont ils ont souffert et s'ils doivent avoir une mesure de pardon ou des actions judiciaires. La Gambie sort d'une crise à rebondissement de six semaines provoquée par le revirement de l'ancien président Yad Djamé qui a annoncé le 9 décembre contester la victoire électorale d'Adama Barrault une semaine après l'avoir reconnue. – Gratia, les ministres restants vont être désignés en fonction de la compétence des individus, de leur expérience et de leur professionnalisme selon le porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Est-ce que les autres, c'est plutôt une récompense ? Il faut y voir une récompense derrière cela ? – Oui, souvent il est très difficile de composer un gouvernement, surtout pour la première élection, avec une certaine composition au niveau de la campagne, surtout après un départ d'un dictateur qui a passé plusieurs années au pouvoir. Il y a certains qui sont des politiciens qu'on met là pour remercier, mais en général ce sont des gens qui vont durer dans le gouvernement. Deux ans après, ils vont se rendre compte. Certains vont devenir de vrais technocrates, d'autres vont rester des politiciens. – Ce n'est pas un peu étrange de nommer une partie du gouvernement ? – Non, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose parce que dans un gouvernement, on a besoin des technocrates, des gens qui font marcher la machine, qui font fonctionner. Par exemple, pour moi, si on nomme un technocrate au niveau des travaux publics, au niveau de la santé, au niveau même de l'économie, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des postes politiques comme les affaires étrangères, les affaires intérieures, la jeunesse, ça peut se comprendre surtout dans ce cas, mais en général, je pense qu'il y a eu beaucoup de temps. Le président, il aurait dû, disons, anticiper au moment où il attendait, disons, essayer de voir, parce que ça, c'est ce qu'on… – Parce que c'est urgent aujourd'hui d'agir, la composition de ce gouvernement n'est pas encore en marche. Et puis le gouvernement gambien est confronté à de nombreux défis, notamment économiques. Monsieur Bachuti ? – Exact, alors tout à fait, je ne suis pas dans le détail de cette affaire-là en particulier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on juge un pays à travers ses résultats macroéconomiques. Notamment, je regarde là, le taux de chômage, le dernier que je vois, il est relativement important, même comparé à la moyenne des voisins ou des pays africains. Donc il y a un challenge là-dessus. Après, il faut voir aussi, il faut arriver, comment dire, avoir une certaine stabilité politique, que ce soit au niveau de la Gambie comme au niveau des autres pays, pour installer un climat de confiance favorable, pour apporter des capitaux directs étrangers au niveau de l'investissement, mais aussi pour que l'économie locale puisse se développer. – L'économie est difficilement remise en marche actuellement en Gambie. On a eu déjà des polémiques, le gouvernement vient de s'installer, la nomination de Fatoumata Diallo crée la polémique autour de son âge. La Constitution parle de la limite d'âge de vice-président à 65, elle en a 68. Est-ce que le président viole déjà la Constitution, Gracien ? – Ah si, oui, si la… – Et c'est un mauvais signe, surtout. – C'est un mauvais signe, surtout quand on commence de cette façon, on doit respecter, surtout quand on se dit qu'on est démocrate, on doit respecter bien la Constitution. Et puis, il y a beaucoup de gens dans le pays qui peuvent occuper son poste. – Alors pourquoi ce choix ? Et on sait en plus qu'il est polémique. – Pourquoi ce choix ? C'est un choix politique. C'est un choix politique, si par exemple, il faut à tout prix, ces dames-là, on se dit finalement… – Mais débuter par une erreur, ça laisse un mauvais présage, en tout cas pour la suite des événements. – Oui, oui, bien sûr, parce qu'on peut se demander si vraiment il arrive au pouvoir de cette façon, est-ce qu'il va quitter le pouvoir ? Il peut y avoir un deuxième mandat, il peut être parmi ces gens, ces présidents qui disent, j'ai droit à un troisième mandat, un quatrième finalement, faire ce que l'autre faisait. Donc, on peut se demander vraiment s'il a l'âme dans le monde. – Est-ce qu'il y aura rupture d'après vous ? – La rupture, les premiers jours, oui, mais… – Une certaine réserve. – Oui, il faudra attendre vraiment le pouvoir, surtout qu'il s'agit d'une grande coalition pour chasser et à jamais, mais rien que pour chasser et à jamais. Moi, déjà, une grande composition de cette façon, ça ne me réconforte pas parce que j'ai besoin qu'il y ait certains qui soient au pouvoir, d'autres qui soient dans l'opposition. – Donc, vous pensez qu'il y aura une certaine division ou ça même de cette coalition qui a été mise en place ? – Au départ, il y a certains qui ont besoin d'entrer guillemets, mais comme on dit, de manger. Et puis, il y aura, c'est surtout le peuple qui va en pâtir parce qu'il n'y aura pas une contestation. L'opposition capable, disons, de dire vous êtes en train de prendre un mauvais choix à un certain moment. – Effectivement, qui finalement va aujourd'hui tenir tête à cette Adama Barraud en Gambie ? – Ah, il y aura une décision. Du moins, il va commencer, certains qui vont se sentir lésés, qui vont dire qu'ils n'ont pas ce qu'ils espéraient. Il va y avoir des décisions. C'est avec ces décisions-là qu'on aura finalement une opposition qui va se constituer, éventuellement une opposition pour le deuxième mandat. – On a un autre sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est au Cameroun. Les quatre officiers de l'armée victime du crash d'hélicoptère le 22 janvier 2017 ont reçu ce vendredi les hommages de la nation. Le président camerounais, Paul Biya, a été présent à cette cérémonie d'hommage au personnel militaire officier engagé dans la défense des frontières nationales et notamment contre Boko Haram. Les précisions de Fanny Mounichi. Le Cameroun a rendu hommage aux militaires tués dans un crash d'hélicoptère le 22 janvier dernier dans le nord du pays. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé. Un hommage présidé par le chef de l'État, Paul Biya. À travers l'hommage que nous rendons aujourd'hui aux quatre officiers disparus, c'est aussi à tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie que nous pensons. Nous n'oublierons jamais leur sacrifice. Le métier des armes est le seul où le sacrifice suprême est assumé comme une éventualité. C'est ce qui fait sa noblesse incomparable. Le président camerounais a procédé à la remise des attributions honorifiques à titre posthume aux quatre militaires à mort dans le crash-hélicoptère. Des officiers qui étaient engagés dans la défense des frontières nationales et notamment dans la guerre contre le groupe terroriste Boko Haram. Notre défense, lui, ne doit pas nous conduire à l'abattement ou au redoncement. Elle doit renforcer notre détermination. Le combat contre un ennemi impitoyable et sans scrupule. Ce combat, ne l'oublions pas, ne se terminera que par sa défaite définitive. Les corps du général de brigade Jacob Kodji, du colonel Alphonse Kameni, des lieutenants Brice Tchinda et Basil Suloukna ont ensuite été transférés vers leur lieu d'inhumation. – Gratien, depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram, on a peu vu le président participer à ce type d'événement. Qu'est-ce que traduit finalement sa présence aujourd'hui ? – Comme on l'a dit toujours, c'est de la politique. C'est une occasion, c'est une occasion de faire la politique, aussi d'apparaître, comme souvent il y a des rumeurs. J'appelle des rumeurs, même si ça peut être la vérité des gens qui disent qu'il n'est pas au Cameroun, qu'il est souvent… – On ne voit pas beaucoup ce président. – Pas beaucoup, donc c'est une occasion de se présenter, d'être là, mais… – Il y a eu beaucoup d'événements actuellement au Cameroun, dans la crise notamment anglophone qui secoue le pays, pourquoi aujourd'hui ? – Oui, mais surtout, moi ce que je peux souligner, c'est que ces officiers, ils sont morts dans un accident d'hélicoptère. Ils ne sont pas morts sur le champ de bataille. On sait qu'il y a beaucoup de militaires qui sont morts sur le champ de bataille, des centaines, et on ne l'a pas vu. Pour moi, un accident, ça peut être un accident de voiture, oui on peut honorer les gens. – Plutôt une présence stratégique. – Oui, mais ce n'est pas vraiment… ça n'a rien à voir avec les militaires qui sont sur le champ de bataille, ceux qui meurent, il y a des officiers qui meurent, ça pourrait être aussi une occasion, surtout pour ceux qui s'engagent, parce qu'il y a des gens qui se donnent, qui s'engagent sur le front et qui meurent avec les armes à la main. – Qu'est-ce qu'on fait de ces soldats-là ? On ne les honore pas ? – Pour moi, on ne les honore pas assez par rapport à ce qu'on peut faire, même si ce général commandait la quatrième région militaire qui s'occupe de Boko Haram, mais en réalité, je considère toujours, c'est un accident, un accident, comme il pouvait y avoir un civile dans l'hélicoptère. – Monsieur Ndaba, le combat contre Boko Haram ne se terminera que par sa défaite définitive, a déclaré M. Biya, que pensez-vous de cette lutte contre Boko Haram ? – Écoutez, moi je crois d'abord qu'il y a un problème, c'est qu'au niveau de l'Afrique, et notamment dans l'Afrique centrale, on assiste là à des présidents qui sont là éternellement, dont on ne juge jamais les résultats. Vous voyez, le combat de Boko Haram a commencé depuis bien longtemps, mais on voit que de l'autre côté, le Tchadien a été réuni, là… – Mais parce que ses efforts ont aussi payé, le Tchad s'était impliqué fortement autour de cette lutte contre Boko Haram, financièrement et même militairement. – Mais vous savez, Boko Haram est armé, mais d'où viennent ces armes ? – Il y en a qui maintiennent, il y en a qui sont là, qui maintiennent, qui font tout pour que Boko Haram reste aussi, pour qu'ils y restent. – Vous pensez qu'il y a un conflux derrière cette suite ? – Mais bien sûr, parce que les armes viennent d'où ? C'est parachuté, d'où ça vient ? Boko Haram n'a pas de frontières en mer. – Mais la lutte contre Boko Haram aujourd'hui, elle est présente. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? – En Afrique, pour justement, on digue ces phénomènes. – Il faut une bonne coalition. Là, nous avons des têtes d'accident, ça justifie que le matériel déjà est vestus. Donc, ce n'est pas un bon matériel. – Donc, manque de moyens ? – Il y a manque de moyens. Donc, il n'y a pas sous-en-moi de moyens pour combattre ces terroristes. Donc, moi, je crois qu'il doit y avoir une coalition internationale, vous voyez ? – C'est un peu ce qui se met en place. – Non, mais écoutez, chaque fois on le dit, mais c'est depuis. Donc, moi, je crois que… – Vous savez qu'il y a actuellement un recul, justement, de ces attaques de Boko Haram sur le continent. Donc, ça veut dire un peu que les efforts commencent, même si c'est un peu… – Ce que je veux dire, quand on met du sérieux, c'est en six mois, vous avez anéanti Boko Haram, vous voyez ? Parce qu'on sait, la zone est repérée. Donc, s'il y a du sérieux… – Donc, vous pensez que le terrorisme est aujourd'hui minimisé par nos États africains ? – Non, ce n'est pas minimisé, c'est entretenu. C'est entretenu, c'est différent. – Sur quelle base, d'après vous, vous pensez que cette… – Mais écoutez, mais franchement, je dis simplement… – Cette monnaie est minimisée. – Je pense que beaucoup d'actions sont mises en place. – Mais non, mais les moyens ne sont pas assez. – Les moyens sont insuffisants. – Elles sont insuffisants. C'est une grande coalition. Ce n'est pas que deux pays ou trois pays. C'est une grande coalition et qui doit, normalement, la France doit s'y mettre. – Christian, vous pensez que cette coopération est aujourd'hui sur la bonne voie ? Est-elle en train d'avancer ? Ou au contraire, ça bloque encore ? – Moi, je l'ai toujours dit. – Les trois pays, même le Nigéria, sont capables de venir au bout avec Boko Haram. Mais ce qui s'est passé, on a vu bien qu'il y avait des généraux nigériens qui gagnaient beaucoup d'argent avec la guerre avec Boko Haram. On sait bien que Boko Haram ne se ravitaille pas ailleurs. – Donc on sait, mais on ne fait rien. – On ne fait rien. Il y a beaucoup de, disons, on sait bien, on sait bien dans les armées comment ça se passe. Il y a des fois même dans les armées, les militaires qui peuvent, disons, ravitailler des rebelles parce que tant qu'il y a cela, il y a du ravitaillement, il y a de l'argent qu'on détourne. Mais en général, Boko Haram, je l'ai toujours dit, Boko Haram offre un front. Boko Haram n'a pas fait une rébellion à l'intérieur d'un corps. Boko Haram occupe une zone, une zone connue qu'on peut et l'armée nigériane dispose des avions, dispose de tout pour qu'on peut bombarder. Aujourd'hui, justement, avec le président Bohari, il commence à faire, il connaît bien le côté militaire. Il y a des choses qui… – Donc peut-être qu'on est en train de gagner cette lutte ? – Oui, oui, parce que justement, ils ont changé de tactique et aussi, il a changé les généraux. Je pense que les généraux ont bien compris que le président, il connaît ce qui se passe sur le terrain. – Merci, Gracia, et merci à vous, mes invités. On va d'abord passer cette fois une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africaine de France. – Sous-titrage ST' 501